Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve aujourd'hui pour la market update sur OBTZ, le forex et le gold, donc pour OBTZ actuellement on est sur une zone de daily level où il essaie de rebondir, on a aussi pris la liquidité du lot de gauche, pour le moment si cette zone tient on pourrait avoir un rebond dans la zone actuelle, et essayer d'aller viser la zone au dessus qui a pris la liquidité aussi, d'accord, donc là, pour BTC, si jamais on vient prendre ce lot on a le NPOC et après plus bas on a d'autres niveaux mais c'est bien plus bas, donc si vraiment on lose cette zone on risque d'accélérer aux alentours des 24-8, donc je doute qu'on casse cette zone tout de suite, là on est juste en train d'accumuler je pense dans cette zone, et il va falloir voir ce qui va se passer une fois que, on va sortir de cette zone en tout cas, ton environnement il est baissier, donc tu cherches potentiellement à short, pas à long, si tu veux long ici tu peux, mais si ça se retourne contre toi, faudra pas te demander pourquoi quoi. Donc pour BTC, là actuellement on va voir si ça tient, si ça tient on pourra avoir un mouvement dans cette zone, si ça tient pas on va plus bas au niveau de 24-825, ça je vous l'ai dit, donc là ouais on pourrait aller plus haut, on pourrait aller plus haut, donc à voir ce qu'il va faire dans le range là, et voilà, on va le prendre quand il va sortir. EURUSD, donc EURUSD, je l'ai sorti hier dans l'APOI ici, j'ai déjà pris la moitié de mes profits, je suis déjà à BE, donc là qu'est-ce que je m'attends sur lui ? Là je vois que j'ai un OB, là j'ai une ME, un Imbalance, on pourrait revenir peut-être là-dedans, voir ce qu'il se passe là-dedans, et ensuite descendre plus bas pour aller chercher les liquidités, là je pense qu'on pourrait descendre même jusqu'ici à peu près, pour venir prendre ce lot là, d'accord ? Donc là on a fait une, on est descendu en 3, on a peut-être fait une A, ensuite on fait une B, ensuite on fait une C, donc à voir ce qu'il va faire dans cette zone, en tout cas c'est BE, puisqu'il a cassé le price action, donc on est en phase de correction, sur l'EURUSD, j'ai mes PUSD, j'ai fait la même chose hier dans la zone d'ici, je l'ai shorté, il a déjà été TP celui-là par contre, il a été TP à 630, 603, je ne sais plus, donc il a déjà pris le TP, donc lui par contre différent un peu, puisque là on n'a pas de liquidités dans cette dernière leg, donc on pourrait potentiellement revenir au-dessus d'ici, pour aller file la petite POI du haut là, avec le gap, donc EURUSD peut faire la même chose au final, je ne vais pas bien regarder, mais je pense qu'il peut faire la même chose, donc IDM, hop, ok, et si la mère vient ici qu'il rejette, on ira au 100%, donc on reviendra tester le daily level, aligné avec les 68, ok les gars, ce n'est pas très compliqué, regarde, c'est parfait, donc voilà, prochain niveau intéressant, et on va finir avec le gold, donc le gold, pareil, en 4 heures, il est baissier, il a une résistance importante, qui a été touchée à plusieurs reprises, j'avais shorté à 99,50 hier, je l'ai TP assez rapidement à 93,50 je crois, je n'ai pas eu les couilles de le tenir plus longtemps, puis j'avais déjà deux pauses qui tournaient sur le GBP et l'euro, je n'avais pas envie de forcer trop de pauses, donc là, on attend le daily aux alentours des 68, ok, et dès qu'on sera dessus, il faut voir s'il y a une belle réaction, s'il y a une belle réaction pour être bien racheté, ok les gars, voilà, c'est la petite market update d'aujourd'hui, désolé de faire aussi courant, il y a la daronne qui passe le matin là, donc vas-y, je vous dis à demain, prenez soin de vous.